« Écoute, j'espère que tu vas bien. Je sais que de l'autre côté, à l'étranger, tu vas bien. Ah oui, ta femme, elle va bien. Et ta fille aussi, elle va bien. Il n'y a pas de problème, mec. Tout se passe bien par ici. T'es sérieux ? Tu vas venir ? Mais c'est super, ça. Ah, tu sais quoi ? Écoute, on va faire la fête, mon frère. J'attends, j'attends ton arrivée, mec. Ne t'en fais pas. Écoute, il n'y a pas de problème, je viens de te chercher à l'aéroport. Écoute, mec, pas de souci, je viendrai. Tout est en place. T'inquiète, mec, tout est prêt. Ok, mon frère. Ok, prends soin de toi. Ah, et mon pote ? Ah, quoi de neuf ? Et mon pote ? Ah, mon pote. Tu seras bien, je te jure, c'est... Ça va l'ètres, ça va te jouer. Ça va l'autre, ça va se demander. On va te mettre. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 S'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Le patron a dit de fermer l'hôtel. Et je n'en connais pas la raison, on doit juste le faire. Je veux que tout soit dans mon bureau immédiatement. Ah, là, ça doit être grave. Euh, Buki, s'il te plaît, peux-tu me passer le registre des clients d'aujourd'hui ? Va le chercher toi-même. Oh, voyons, ce n'est pas digne du dame. Buki ? Vous ne voyez pas que la décision du boss est un peu bizarre ? Sans aucune raison. Il demande qu'on ferme l'hôtel. Je trouve ça trop bizarre. Moi, je vous dis. Madame, quel est ton problème là-dedans ? Le propriétaire de l'entreprise veut qu'on ferme l'entreprise. Il est libre de faire ce qu'il veut. En quoi cela te regarde, vraiment ? Ah, vous me faites rire toutes les deux. Et vous disputez pour rien du tout. On nous a dit de fermer l'entreprise pour deux jours. Et vous êtes placés là, à vous plaindre. Faites comme bon vous semble. Eh bien, toi, je ne peux pas t'en vouloir. Tout le monde sait que tu as une mauvaise attitude. Tout le monde le sait. Hein ? Si vous voulez, restez ici. Moi, je vais faire mes bagages et je pars. N'importe quoi. C'est vraiment louche. Ils ont pris cette décision soudainement, sans problème. On demande de faire mon hôtel pendant deux jours. C'est louche. Ils ont pris cette décision soudainement, sans problème. On demande de fermer l'hôtel pendant deux jours. Je dois savoir pourquoi. Je vais le savoir. Oh bah, je te remercie infiniment. Tu as été vraiment formidable. Je ne savais pas que ce serait si doux de tomber amoureuse de toi. Tu sais, je te remercie beaucoup. Merci infiniment. Tu as été mon sauveur. Comment aurions-nous fait ma fille et moi sans toi ? Et comment nous serions-nous en sortis ? Vraiment, merci infiniment. En fait, il n'y a vraiment pas d'autre façon de te remercier que notre relation. Merci encore. Oh mais de rien. Ah, tu sais. Tu sais, avant de te faire la cour, je me disais au fond de moi, je ne peux pas, je ne peux pas te convaincre, cette femme. Mais je remercie grandement Dieu d'avoir permis que cela réussisse. Je suis content de t'avoir comme femme. Vraiment très heureux de t'avoir comme femme. Hum, autre chose. Hum, tu peux t'assurer d'une chose. Eh bien, c'est que tu ne vas pas du tout le regretter. Ta fille et toi, vous n'allez jamais le regretter. Je vais l'accepter comme si c'était ma propre fille. Merci. Oh, je peux te le jurer. Je veux dire, aucun homme ne verra une dame. Une dame comme toi, elle ne sera heureuse de la voir. Vois-tu, je suis prêt à aller te chercher la lune. Et ce, avec plaisir. Parce que je suis fier de t'avoir pour épouse. Ouais, ne vois-tu pas comme tu es belle. Eh bien, tout ça, c'est grâce à toi. Sinon, nous serions en prison maintenant. Dieu nous en garde. Ah, salut. Ah, t'es aimée. Ah oui, maman. Comment vas-tu? Je veux profiter de cette occasion pour te dire quelque chose. Je veux rendre les choses officielles. Euh, tout d'abord, nous devons remercier Oba. Parce que depuis que ton père est parti, il n'est pas revenu prendre de nos nouvelles. Si nous avons pu survivre, c'est grâce à Oba. Merci, merci pour ça. Eh bien, il me parle de quelque chose depuis quelque temps. Mais comme ton père n'est pas revenu nous voir, les responsabilités se sont accrues pour moi. Donc, j'ai réfléchi et j'ai décidé de lui dire oui. Et donc, finalement, je lui ai dit oui. La semaine dernière. Oh, pour de vrai. Oui, pour de vrai. Officiellement, Oba va devenir ton beau-père. Wow. En ton absence, eh bien, j'ai fait la promesse à ta mère de m'occuper de vous deux. Et contris-toi. Merci beaucoup. Et pour couronner le tout, j'ai une autre très bonne nouvelle pour toi. Je vais m'arranger pour que tu aies une voiture. Oh, mon Dieu ! Merci ! Oh, je suis sûre que tu es content. Merci ! Merci, monsieur. Oh, je t'en prie. Écoute, tu sais, je suis vraiment content de ta visite aujourd'hui, c'est vrai. Oui, moi aussi. N'oublie pas ce que tu as promis de m'acheter. Tu sais, en fait, je le savais, tu as venu ici aujourd'hui. Juste au moins de me le rappeler. En tout cas, ne t'en fais pas, je t'enverrai chez-là. Ah, ne dépasse pas vendredi, s'il te plaît. S'il te plaît, il ne faudrait pas oublier vos vendredis. Parce que je te connais très bien. Hé, bonjour, voisin. Merci, monsieur. Ah, ils sont en route ? Très bien. Qui ça ? Ah, mais nos visiteurs, bien sûr. Écoute, ma sœur fait bonne route à cœur. Bye, bye. Au revoir. Merci et bye-bye. Au revoir, madame. Bonne journée. Qui ça peut bien être ? Qui est-ce ? Ah, vous ne les connaissez pas ? Bonjour. Qui est-ce ? Ah, mais c'est madame Oba. Madame Oba ? Oui. Bon après-midi. Comment allez-vous ? Comment a été le voyage ? J'espère que c'était bien. Bon après-midi. Bon après-midi. Salut, ma chérie. Salut, ma chérie. Waouh, comment tu t'appelles ? Rokiba. Waouh, Rokibat. Tu es très jolie, tu sais. Pardonnez-moi votre visage nommé pas, familier. Vous en visite ? Oh, non, 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 non. Je suis la femme de Oba et voici ma fille. Oh, je vois. Pardonnez pour la question, c'est la première fois qu'on se voit. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Comment tu vas, ma chérie ? Je vais bien. Présente-toi. Je m'appelle Tissimi. Oh, Tissimi. Oh, super, super. Écoutez, nous sommes heureux de vous rencontrer. Voici ma femme. Et voici notre fille, Rokiba. On l'appelle aussi Tanyola. Oh, ok. Faut aller un peu. Donc, nous avons deux faits dans la confection. Nous pourrons venir faire connaissance plus tard dans la journée. Lorsque nous serons moins occupés, ça ne vous dérange pas. Bien sûr que si, vous pouvez venir. La maison est la vôtre. Nous sommes un. Oui, pour qu'on puisse faire la fête ensemble et s'amuser ensemble. Allez, mais reste calme. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre ? Ah, non, merci. Ok. Betty, ça va ? J'espère que le voyage était plaisant. Oh, bah. Pourquoi est-ce que quand tu fais l'amour avec moi, tu te protèges toujours, dis-moi ? Oh, eh bien, parce que je ne suis pas prêt à avoir un enfant maintenant. Je fais du planning familial. Je ne suis pas prêt à être père maintenant. Eh bien, je veux vraiment qu'on le fasse quand je serai prêt. Tu sais que je ne rajeunis pas du tout. Ou alors, tu ne veux pas que j'ai un enfant de toi parce que nous venons de nous rencontrer. Ce n'est pas la durée. C'est l'amour qui compte. Hum, pas vraiment. Pas vraiment. Mais je sens juste que je ne suis pas du tout prêt à être père pour le moment. Continuons juste notre relation comme ça. Si l'enfant vient, alors tout va complètement changer entre nous. Eh bien, en parlant de ça, J'ai aussi remarqué que lorsque nous avons des rapports sexuels, eh bien, tu te limites seulement à un seul round. C'est très peu. Je veux souvent qu'on aille à deux rounds parce qu'un round ne me satisfait pas. Et je veux souvent qu'on aille au-delà de deux rounds. Et toi, tu ne considères même pas souvent comment je me sens. Je ne suis pas du tout satisfait. Est-ce que toi, tu me satisfais ? Bien sûr que je te satisfais. Vraiment ? En te protégeant ? Ah non, surtout ne va même pas du tout dans cette direction. Est-ce que je ne te donne pas ce que tu veux ? Est-ce que tu manques de quoi que ce soit ? Pas du tout. Mais je ne suis pas faite pour faire de multiples rounds, tu vois. Non. Après un coup, je suis satisfaite. Je suis OK. Avec toutes ces courbes. Non, mais tu es comme une guitare. Tu as de très beaux atouts, bon sang. Utilise-les, ne les gaspille pas, je t'en prie. Tu veux avoir tout en même temps ? Bien sûr que oui. Si tu me laisses faire, eh bien, sache-le. Si tu me laisses faire, je prendrai tout. Non, Oba. Allez, bien, faisons un autre round. Allez. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Oba. Parlons de trucs importants. Faisons un enfant, hein. Je sais que l'argent n'est pas un problème. Tu as de l'argent. Tu as l'argent pour prendre soin de l'enfant. Ce n'est pas à cause de l'argent que les gens ne font pas d'enfant. Il faut qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait un intérêt à avoir un enfant. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas prêt. Essaie d'abord de me satisfaire. Allez, je t'en prie. Faisons un deuxième round. Bébé, je t'en prie. Toi, essaie d'abord de me satisfaire. Allez, je t'en prie. Je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille. Alors, comme ça, tu es décidé à ne pas du tout me satisfaire, c'est ça ? Allez, juste un coup, bébé. Wow ! Non, 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 ne l'ajuste pas, ne l'ajuste pas, ne l'ajuste pas. C'est comme ça qu'on le porte. Wow, il te va amervé. Tu ne l'aimes pas ? Non, ça va. Je l'aime bien. Wow, wow, wow. 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 Tu es très belle. Hein ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu me retournes comme ça, papa ? Je ne suis pas ton père. Pourquoi est-ce que tu m'appelles papa ? Je ne suis pas ton père. Mais tu es mon beau-père, non ? Non, je suis encore très jeune. Regarde un peu les vêtements que je porte. Tu vois, je porte encore des boucles d'oreilles. Regarde un peu mes vêtements. Regarde, regarde, je porte encore des boucles d'oreilles. Oui, je vois. Écoute, je vais te dire un truc. Ta mère est plus âgée que moi. Ne tiens pas compte de ma barbe blanche. Je suis encore très jeune et c'est pour ça que je m'habille comme ça. Je suis en souci. Ici, ma mère l'a prunée. Dis-moi un truc. Est-ce que c'est toi qui vas lui dire ? Non, non. Ce sera juste entre toi et moi. Écoute, tu n'aimes pas du tout la montre que je t'ai achetée ? Je l'aime. Regarde un peu les sous-vêtements que je t'ai aussi achetés. Je les aime bien. Comment connais-tu ma taille ? Je t'observe. Je t'observe, c'est évident. Tu es vraiment très belle. Tu vois, je connais très bien ta taille. Tu es vraiment très belle. Enlève un peu cette robe. Je vais bien te regarder pour baisser ta lingerie sur le lit. Allez, je vais bien te regarder. Tu me plais beaucoup, tu sais. Enlève un peu ton soutien-gorge. J'aimerais te voir nu. J'aimerais voir ton corps. Allez, vas-y, enlève-le. J'ai hâte de te voir complètement nu. Allez, vas-y, enlève-le. Allez, ne sois pas timide. Allez, vas-y, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Laisse-moi voir clairement ce qui se cache sous cette robe. Allez, vas-y, enlève tout ça. Enlève-le. J'espère que tu me comprends. Espèce de vieux porc ! Sale porc, sale porc, tu n'as pas honte, pervers ! Sale porc, pervers, pervers, pervers ! Tu n'as pas honte, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte ! Arrête de crier ! Oh, tu n'as pas honte ! Comment as-tu pu faire ça ? Je crie comme ça parce que tu voudrais que tout le monde entende toutes nos histoires. Je vais le crier au monde entier. Tout le monde doit le savoir. Vous le dire à tout le monde ? Comment as-tu pu me faire une telle chose au bas ? Il y a-t-il de la france que j'ai fait ? Ma propre fille au bas. Tout le monde le saura. Ah bon ? Oui ! D'ailleurs, où est mon téléphone ? Je vais le poster sur les réseaux sociaux tout de suite. Et ensuite, j'irai au commissariat te dénoncer. Tu oses coucher avec ma propre fille. Ma propre fille. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Et tout de suite. Oh, très bien. Donc, ce que j'ai fait ne s'est jamais fait dans le monde ? Oh, tu es un vrai malade. Je ne comprends vraiment pas. Ah ! Ça ne s'est jamais fait dans le monde. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Et tu t'envoies encore ? Tu n'es qu'un vieux fou. Espèce de pervers. Non, mais est-ce que tu vas arrêter de crier comme une folle ? Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde ? Qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil ? Je vais crier. Qu'y a-t-il de nouveau dans ça ? Je vais crier et lever ma voix de plus en plus fort. Non, mais qu'est-ce qui t'énerve dans ça ? Ah ! Qu'est-ce que j'aime bien faire de mal dans toute cette histoire ? Je vais le poster sur les réseaux sociaux tout de suite. Ah, très bien. Et ensuite, je vais te dénoncer au commissariat. Tu es un vieillant, mais seul sur les mafis. Allez, vas-y, fais des postes. Et tu ne pourras que me rendre célèbre dans les réseaux sociaux. Tu veux faire des postes contre moi ? Quand tu auras fini de faire des postes contre moi, tu vas également faire des postes contre toi. Tu as oublié comment tu as tué ton mari et que j'ai fait tout mon possible pour te couvrir. Je vais aussi dire à tout le monde que c'est toi qui as tué le père de ta fille. Tu ne feras pas ça. Tu n'oseras pas faire ça. Oh, tu menaces. Je dirais aussi à tout le monde que c'est toi qui as tué le père de Tétissimé. Non, vas-y. Continue de crier. Bah, 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 bah. Comme si tu étais une sainte toi-même. Tu ne crées plus ? Allez, vas-y. Vas-y, continue à crier plus fort. Tu voulais publier sur les réseaux sociaux ? Allez, vas-y, publie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau sous le soleil ? Hein ? Ah, tu es très méchant. En quoi suis-je méchant ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ? Ces choses arrivent tous les jours. En quoi suis-je méchant ? Ah, ah. Allez, vas-y, publie. Ah, ah. Je ne te retiens pas. Publie dans les réseaux sociaux. Je ne te retiens pas. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que tu attends ? Je ne te retiens pas. Va publier dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu ne sais pas des réseaux sociaux ? C'est qu'en le faisant, tu feras ma publicité ainsi que celle de l'hôtel et tu rendras mon business vraiment célèbre. Et tu l'aideras gratuitement à se faire connaître. Et la clientèle de l'hôtel va vraiment s'agrandir. Et tu m'auras rendu célèbre. Et je deviendrai très célèbre. Oh, bah, il faut craindre Dieu. Ah, ouais ? Oh, bah, il faut craindre Dieu. Et toi, tu es sûr que tu crains Dieu ? Oh, bah, il faut craindre Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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